Mais il est clair désormais que le cliché censé servir sur le loup solitaire a vécu. Les loups chassent d'ailleurs toujours en meute. Et l'État islamique l'a si bien compris qu'il demande à ces supposés loups de se déguiser en agneau. Il a même mis au point un mode d'emploi à leur intention. Mathias Sinbar. Oui, Paul, ce manuel traduit de l'anglais répond au nom de lignes directrices de sûreté et de sécurité pour les moudjahidines, les loups solitaires et les petites cellules. Et il est imagé de New York sous les flammes. Alors plusieurs propositions, tout d'abord traditionnelles. L'utilisation de certains téléphones est cryptée. Aller en ligne sur des réseaux protégés et déceler des espions lorsque ces derniers pourraient s'infiltrer dans des petites cellules. Vous l'avez compris, cela s'agit de propositions traditionnelles. Mais désormais, il y a également des mesures ou des propositions plutôt inattendues. Vous allez l'entendre maître de l'aftershave. Utiliser du parfum avec alcool. Laissez là que c'est intéressant parce que les musulmans, selon l'islam, ne sont pas autorisés à mettre de l'alcool. Et donc, en utilisant un parfum non alcoolisé, il pourrait être décelé, selon Daesh, par les services de renseignement. Dernière mesure qui est proposée par ce manuel, se déguiser en chrétien et porter une croix. Car pour Daesh, tout chrétien dans le monde porte une croix.